Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, à la chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. Salut tout le monde, bienvenue dans notre show quotidien. Salut à Mario, Frédéric, Mélanie, Bélé et Éric Saumur qui sont là ce matin, rapido presto sur YouTube. Je laisse le temps à tout le monde d'embarquer. Patrice, ce matin, de Joliette, bon matin Pat. Je vous laisse le temps d'embarquer. Là, je vais vous le dire souvent un matin, c'est quasiment sûr que je vais me faire censurer. Je vous avertis, ceux qui embarquent, je vais vous dire comment faire si je suis censuré ce matin, comment faire pour que le show continue, que vous soyez capable. En fait, bon matin, toute la gang de Facebook qui embarque un matin, bon matin tout le monde. Là, je vais le dire souvent, puis je vais avoir besoin de vous autres, parce qu'on est censuré sur les médias sociaux maintenant. Puis si on parle de quoi que les algorithmes n'aiment pas, on se fait barrer. À part Rumble. Je vous dis ça de même, OK? Fait que si à matin, OK, je me fais barrer, vous allez sur Rumble. Je vais vous le marquer tout de suite, là. C'est R-U-M-B-L-E.com, OK? Vous allez là. Puis dans l'onglet, attendez, je vais le faire comme ça. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais le faire souvent matin parce qu'il va falloir commencer à s'habituer à ça, que si vous me perdez, à part ceux qui nous écoutent sur Spotify, puis à la radio, ça à date, on ne semble pas avoir de problème, mais ceux qui nous regardent, OK? Bien, c'est possible qu'on soit barré. Donc, vous allez vous taper Rumble.com, OK? Vous allez en haut ici, dans Search, puis vous marquez Stéphane Monette, OK? Fait Enter, puis là, je vais apparaître. Là, c'est-tu correct? Non, c'est Stéphane Monette d'abord. Attendez, je vais être sûr parce qu'il faut vous pogner le bon compte. J'ai deux comptes qui se sont faits. Celui-là. Vous faites Stéphane Monette, OK? Vous allez voir en haut, il y a trois affaires. Il y a Onge House. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi, il va falloir que je regarde, mais vous allez cliquer sur le Top Follower, celui qui en a déjà 165, OK? Cliquez là-dessus. Puis là, vous allez voir le 9 août qui est ce matin. On va parler du dossier des phéromones et le scope, votre Eye Relief, OK? C'est quand je vais parler de télescope. En fait, quand on parle de gun, c'est là qu'on se fait barrer, OK? Puis ils sont rendus pas mal chachottes, là. C'est pour ça. Fait que s'il arrive de quoi sur Rumble, Stéphane Monette, vous allez être celui qui a le plus de followers, puis le show va continuer là. Si vous n'êtes pas là, allez-y, là. Parce que normalement, matin, je ne cliquerai pas dessus, OK? On le voit, je suis live, je suis déjà là, mais je ne veux pas fucker la patente. Mais c'est de même que ça va se faire, OK? Parce que plus ça va aller, plus on va parler d'armes à feu, plus on va parler d'émission, plus qu'on va parler de sujets un petit peu qui sortent des sentiers battus, bien, on se fait barrer automatique, là. C'est sûr, OK, là. Fait que c'est la meilleure façon, si vous ne voulez pas me perdre. Puis ceux qui nous reprennent en rediffusion, c'est la même affaire. Vous allez sur Rumble, on va être là. Sur le site de la ferme honnête, aussi, toutes les ongears sont là tous les matins. Fait que ça va être facile pour vous autres. Là, je regarde le matin en même temps, mais c'est facile de revenir nous chercher là-dessus. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous allez bien le matin, OK? Une couple de petites affaires que je vais vous parler avant de rentrer dans les sujets principaux puis vos questions, surtout. Les munitions, là, ça rentre au compte-gouttes, OK? Je vous le dis, ça rentre au compte-gouttes. Puis là, on dirait que ça réveille tout le monde. En fait, on dirait, c'est ça. Au mois d'août aussi, ça nous réveille, puis c'est le temps de la chasse. Fait qu'on arrive dedans, là, OK? Fait que si vous avez de la misère à vous approvisionner en munitions, OK? Ou vous avez une boutique, puis vous avez des munitions, j'ai pas de parti-pris, je meurs. Je ne fais pas de parti-pris. Je parlais à dire un mauvais mot, là, OK? Allô, Édith, à matin, on va se parler bientôt, nous autres, là, OK? Je vous le dis, là, OK, il n'y a pas de parti-pris. Si t'as une boutique, puis t'as des munitions, OK? Tu viens juste m'écrire sur steph.onjase-fermonette.com et les gens qui viennent m'écrire, puis qui sont dans votre région, je vais vous les transférer. Il n'y en a pas de problème, OK? Je ne suis pas assez. Je vous le dis, là. Moi, là, je n'ai pas de rancariste. Moi, chez nous, là, on se parle en pleine face, puis une fois que c'est dit, on s'en va prendre un café ou on s'en va pêcher ensemble, ça finit, là. C'est de même que ça marche dans ma vie personnelle avec ma blonde, c'est de même que ça marche avec mes enfants, c'est de même que ça marche avec mes parents, c'est de même que ça marche avec mes amis. Demandez-le à tous mes chums, là, si il y a de quoi qui ne fais pas mon affaire, ils le savent, mais il n'y a pas de... Je n'ai pas ça au moins, OK? Fait que les boutiques, c'est la même affaire. Il y a des boutiques, je vous le dis, là, on est rendu très stif, la ferme monnaie. Pourquoi? Parce qu'on est une petite, petite, une petite business dans l'univers des business. On fait vivre dix familles dans une région défavorisée. Ma job de bon père de famille, c'est de m'occuper de ma gang. Fait qu'il y a des boutiques qui ne payaient pas bien, on les a crées ses droits. Ça a été clair, ça a été juste ça. Puis maintenant, pour ne pas risquer la santé de l'entreprise, les termes, ils sont très serrés. OK? Mais le reste, là, je mens. Si toi, là, tu as déjà fait affaire avec la ferme monnaie, puis que là, tu as des balles, je vais le passer à la communauté. Fais-toi simple. OK? Je vous dis ça de même. OK? Moi, c'est clair, c'est net, c'est précis, puis il n'y en a pas de niaiseur. Si tu étais plein de boîtes dans mon livre à moi, je ne parlerais pas de toi, mais si tu n'as pas le stock de la ferme monnaie, je m'en sac, moi, là. OK? De toute façon, on n'est pas capable de fournir plus qu'on fournit là. C'est simple, là. OK? Puis ceux qui ont le stock de la ferme monnaie, c'est encore plus facile pour moi de parler de vous autres. Mais ça, c'est rien de la business. Puis je ne suis pas hypocrite là-dedans. Puis c'est simple. OK? On fait ça simple. Ça ne va pas faire ça compliqué. J'ai tout le temps dit, ça ne va pas faire ça compliqué. Je ne suis pas intelligent. Ça fait qu'on y va de même. OK? On va faire ça comme ça. Donc, ceux qui ont des munitions, venez me le dire. Puis ceux qui ont besoin de munitions, venez me poser des questions. Je vais me faire plaisir. Puis je ne peux pas dire « overall ». OK? Parce que « overall », ce n'est pas équitable souvent. Puis ça ne va pas rechercher vos besoins. Puis je vous le dis, là, j'en ai qui sont en retard. Ça fait que si dans vos questions, peu importe la raison, dans vos questions, je ne vous ai pas répondu, venez reposer ça plus haut. That's it, that's out. Puis je vais vous répondre. OK? On fait ça simple, tout le monde. OK? Ça fait que c'est ça pour les munitions. Sur coach, il faut que je vous montre de quoi. Ça m'a fait un méchant plaisir avec les CT débuts une fois de temps en temps. Mais là, il ne va y pas venir ça. Est-ce qu'il ne va y pas venir ça? Ça va être drôle. Ça va être drôle le moment donné. Je vous le dis. Il va peut-être être dans ma chaise barçante, il va y avoir deux autres. Mais checkez bien ça. J'en ai pas mal de voir. Et ça. Checkez-moi ce petit nounours-là. Ça, là, c'est un... We care about animals. Ça, c'est nice. Mais checkez bien. Lui, là, ce n'est pas un vrai fou. Lui, il a catché assez vite. Quand elle lui fournit, ils font attention. We care about animals. Puis, checkez-les faire. Lui a compris. Tu laisses tes chips, tu laisses des ho-hub, puis tu laisses des patentes dans ton char. Fait que lui, il a toutes les... Hey, gardez-les à l'air, le petit tabac web. Là, lui, ça ne marche pas. Il dit, we are amazed about the intelligence of the animal. Ben oui, c'est sûr, il a faim. Je vais juste le tourner. Gardez-les faire. Le tabac web. Oh, j'ouvre la porte. Vas-tu avoir de quoi manger, moi, le matin? Et voilà. Puis, c'est le bâtard le matin, on le voit. C'est bien, bien, bien de bonheur. Puis là, en plus de rentrer dans son truc parce qu'il n'a pas barré ses portes, il va aller déchirer ses bains, il va aller manger ce qu'il y a dans ses cup holders, puis en plus, il va peut-être faire un petit cadeau dans le truc. Mais, c'est nice. C'est vraiment nice. Merci à ceux qui m'ont envoyé ces vidéos-là. C'est Charles qui m'a envoyé ça de la communauté. C'est nice. Ça brasse à James, OK? Les feux sont encore là, puis on perd des centaines et des centaines de kilomètres d'hectares de forêt. Ça se passe encore au nord, ce qui s'est passé ici, c'est bon. Un beau brochet pour voir ici ses querelles. Les feux de forêt encore un matin parce qu'il y en a qui sont dedans. Nous autres, on pense qu'au sud, c'est fini, mais c'est vraiment pas fini. Puis après ça, plein de vidéos que vous avez envoyées puis que j'ai partagées. C'est un fameux ours-là, on l'a mis peut-être 50 fois, mais je ne le mettrai jamais assez, vous allez comprendre. Une méchante shot de mule, des ours qui se baignent, un chevreuil couché, de la taxidermie. Lui, il pêche en 5 m, elle avec, elle fait le saut. Vous irez voir ça, c'est sur coach à chasse. Je vous en ai mis plein, plein, plein. Et whack, ça, quand tu vas en pêche avec une petite, c'est tellement drôle. Des résultats de vos salines que vous m'envoyez, on met ça. Brian qui a fait de quoi. Ah oui, hier, j'ai mis cette vidéo-là partout parce que suite au show, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions sur les techniques de chasse, comment est-ce que c'était l'utilisation des urines naturelles. Ils m'ont revenu aussi sur les urines naturelles et c'est vraiment d'aujourd'hui. Mais la vidéo, il est là, vous pouvez aller le voir et c'est tout le temps. Là, vous posez beaucoup de questions, c'est l'heure. Vous le savez, je parle de tout dans le show. Sauf que si vous me posez des questions, c'est l'heure, pas de misère avec ça pour en tout, ça fait partie de mon église. On va en parler de mon église aujourd'hui, de la ferme honnête et des produits, comment on les fait et tout le kit. En tout cas, allez sur Coach de Chasse, c'est vous autres qui le faites, c'est vous autres qui mettez des vidéos et il y en a en table. Ah oui, ils sont finis avec ça. Comment ça s'appelle ça? Moi, j'appellerais ça une orielle. Dans le temps du rute, ça se passe un peu et là, il arrive de quoi? Là, un boc à rignoles se mixe avec une femelle à lièvre, ça fait une orielle. C'est possible cette année que vous voyez ça en forêt. Il n'y a pas de l'air à avoir de législation là-dessus. Ça peut être une espèce envahissante dont je vous invite fortement à le documenter et à l'envoyer à nos biologistes. Ça va vraiment les aider. Calique, hein? OK, on continue. Voilà, la même famille que les jackaloups. En fait, c'est déjà que ça. Je n'ai pas amené ça plus loin, cette histoire-là. On avait ri. Si vous vous souvenez au début, au début dont on jase, j'avais fait de quoi que les jackaloups. On rembarque dans cette folie-là un moment donné. Je vais reparler à Joe. Je vais vous proposer de me faire un rack à transport à Jackaloup. Ah, Colin. OK, ça, c'est fait. On a parlé. Allez-y, abonnez-vous à Coach. c'est notre communauté et il y a des questions qui rebondissent là-dessus et que vous échangez entre vous autres et tout ça. Ça fait que c'est vraiment, vraiment cool. OK, la technique du vidéo de la 139, je vous en ai parlé. Il reste quoi? Ah oui, je vais. Ah, ben oui, tant qu'à y être. Le vidéo, je vais juste faire ça de même. OK, c'est ça. C'est ça. J'ai fait, j'ai mis une vidéo hier, je pense, puis il est après de venir viral. OK, quand ça arrive, on est quand même content parce que sans pub, sans rien, je vais aller chercher. Il est là, ça, c'est moi, ça, c'est le 139, ça, c'est ça. Ah oui, Internet. OK, c'est là. OK, je vais vous montrer ça matin. Puis, on va parler d'une petite, j'en ai entendu parler, c'est Rivière de Toul. Ça fait que, je vais vous montrer ça. Bon, comme ça. En fait, c'est le vidéo que j'ai fait du saumon, un des saumons que j'ai pris quand je suis allé en vacances. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. C'est cette vidéo-là. OK, j'ai marqué aussi un beau saumon de la Gaspésie et merci à mon chum Jackie. En fait, Jackie, c'est lui, c'est lui qui me donne la table sur l'épaule, qui m'a emmené. Cette vidéo-là, il est rendu à plus de 30 000 views en même pas 24 heures. ça fait que c'est cool, il y a un intérêt pour cette pêche-là. Puis, je suis content parce que ça sensibilise sur le fait de la pêche au saumon et surtout, surtout, de la pêche en mouche qui est, moi, j'ai deux grosses, grosses, grosses passions. OK, vous allez rire, mais en est plusieurs, mais mes racines profondes dans chasse et dans pêche, c'est dans pêche en mouche et dans chasse à l'arc. Puis là, de revenir à mes anciennes amours, c'est tout le temps bien, bien, bien trépable. Les gars m'ont dit, c'est pas la première fois que tu prenais un saumon. Non, on n'y a pris une coupe. Mais naturellement, je n'ai pas tout le temps le temps d'y aller comme je veux, mais cette année, on s'est vraiment payé à la traite. Mais où est-ce que je veux vous ramener, c'est, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, 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 commande Steph. Plus de vidéos partagées. Regardez de nous. Salut tout le monde, c'est Steph. Écoutez, ce que je veux faire aujourd'hui avec vous autres, c'est un peu, vous faire une simulation de chasse à l'orignal. Vous montrez un peu comment est-ce que je fais sur une période. OK, je suis parti. OK, je l'ai débarqué. Ça ne marchait pas, mon affaire. En tout cas, tout ça pour vous dire, je vais revenir sur mon vidéo de pêche au saumon. C'est en fait que le saumon, je le tiens trop longtemps d'ailleurs. Fait que là, j'ai eu une couple de pêcheurs de saumon qui sont venus me dire « Excellent vidéo, mais tu le tiens trop longtemps en dehors de l'eau. » Bla, bla, bla. Puis là, il y en a une couple qui se payent la traite. Autant sur toutes les vidéos que je l'ai mis. OK, bon. Moi, de l'autre bord, je vais vous dire de quoi. J'ai fait du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais sur ce saumon-là. Puis, je ne pense pas que j'ai tenu trop longtemps en dehors de l'eau. Il y a tout le temps des extrémistes dans les bords, mais j'ai tout le temps des extrémistes de l'autre bord. OK? En fait, le saumon, la façon que je l'ai remis à l'eau, je pense que j'ai bien fait ma job. OK? Il était super vivant puis il était super correct puis je ne l'ai pas tenu trop longtemps d'ailleurs de l'eau, selon moi. Pourquoi? Parce que de l'autre bord, ce n'est pas sur le temps que tu le sors de l'eau que je pense ce qui est important. C'est sur le temps que tu le « fight » de saumon. Parce que c'est un épuisement que tu lui donnes au saumon. Puis ça, c'est mon opinion personnelle. OK? Là, je le sais que je vais en faire chialer une assise qui te gagne avec ça. OK? Mais mon opinion à moi, c'est que si tu le travailles trop ton saumon, OK? Puis qu'après ça, tu le sors de l'eau puis qu'après ça, tu prends trop de photos, après ça, il va mourir. Puis ne mettez-vous pas la tête dans l'eau, OK? Il y en a un masque qui meurt de saumon. J'ai eu plein de monde le temps que je suis en Gaspésie qui m'a envoyé des vidéos de ça puis il y en a plein de monde qui se sont baignés de la rivière à saumon puis qu'il y aurait des saumons morts dans le fond. OK? Fait qu'on essaie de faire notre veste du mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éducation, mais à un moment donné, le bout là puis le bout là, ça fait. Posez-vous la question, par exemple, quand vous faîtez un saumon, comment est-ce que vous le faîtez? Des fois, tu n'as pas le choix, c'est lui qui mène le saumon. OK? Mais le plus vite, tu peux le ramener au bord, le plus vite, tu peux le relâcher, le plus vite, qui peut retourner dans sa fausse, c'est correct. Mais souvent, tu ne peux pas faire des omelettes sans casser des oeufs. OK? Soyez conscient, on essaie tous de bien faire du mieux qu'on peut. Mais au bout, il y a une portion plaisir. La portion plaisir, c'est de prendre des photos, c'est de le tenir dans ses mains puis d'être capable après ça d'y redonner la chance de retourner dans le fond d'une fausse puis de le recapturer. Puis, je suis prêt à lire une histoire, je vais revenir avec ça. OK? Mais on va revenir avec l'histoire parce que ça te fait quasiment broyer. OK? Mais je tannais un peu des extrémistes qui viennent tout le temps remettre en question ce qu'on fait puis la façon qu'on le fait puis comment est-ce que c'est. OK? Il a été lâché, ça a été correct puis le saumon était bien vivant puis j'en ai poigné d'autres puis j'en ai un là. Les guides t'as préféré fou aussi parce qu'il saignait le saumon. OK? Puis je l'ai sauvé le saumon. Je l'ai remis à l'eau puis il n'a pas flotté après. OK? Parce que je suis conscient j'ai de l'expérience. Ça, ça ne s'enlève pas puis ça ne s'acquiert pas. OK? Mais n'empêche qu'on a trouvé le moyen. OK? Puis là, on y va. Puis critiquer pour critiquer, je vous le dis, moi sur les réseaux, je ne suis pas patient avec ça. je les ai laissés les commentaires, OK? Parce que ça frisait en disant « Ouais, t'as bien fait ça mais quand même, OK? » Il y a un estime limite à un moment donné. Il y a le côté plaisir puis s'arrêter un jeune de 15 ans, OK, qui n'aurait pas ni un saumon qui l'aurait tenu trop haut de l'eau. S'il y en avait un qui serait nous dit de quoi, lui, il se serait fait ramasser. Vous êtes venus de prendre des gants blancs quand vous venez de dire ça parce qu'à star sur les réseaux sociaux, autant que vous avez le droit de votre opinion, autant qu'on a le droit de barrer. Faites attention à ça puis je le sais, je le sais très bien qu'il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal puis il y en a qui le font pas puis peu importe, OK? Mais quand même, il y a toujours une marge qu'il ne faut pas dépasser puis qu'il ne faut pas faire. Vous allez venir dire « Ben, toi, peut-être que que... » Puis tu sais, dans tous les extrêmes, il y en a tout le temps des plus peu risques que tous, OK? En pêche à la mouche, en chasse à l'arc, OK? Mettons, on s'en a une gang qui sont un petit peu plus... Fait que... That's it, that's all. Mais le but, c'est que le saumon était bien retiré, il a été bien relâché puis ça a bien été puis je vais le sortir, je ne l'ai pas fait, ce saumon-là que j'ai pris, vous allez voir comment est-ce que ça se fait puis je suis content, vous allez le voir quand je leur dis « All right, on l'a sauvé. » Mais il serait arrivé quoi? Mettons que le saumon... Puis c'est là le petit problème de la loi qu'il n'y a pas de bon sens, OK? Vous êtes obligés de remettre le saumon à l'eau sans ça, si c'est peine de patente, OK? Tu l'attrapes le saumon, OK? L'hameçon, elle s'en va d'un branchi puis là, tu le « fight » un peu trop, tu l'amènes dans un eau mort qui n'a pas d'oxygène, tu le gardes trop longtemps au bout de ta ligne, tu le décroches puis tu le relâches puis il fait ça de même puis il s'en va. Tu fais quoi? Un beau saumon de 15 livres, mettons, tu n'as pas mangé ça. Hé, Chris, là, je fais ça dans le bas. Là, il y en a un assez de gang qui ne seront pas contents. Mais ça peut arriver. Ça arrive. Je l'ai vu le temps que j'étais là, dans le deuxième semaine que j'étais là. Il y en a des saumons qui ont viré sur le dos. Oui, tu broilles parce que tu n'as pas bien fait ta job, je suis d'accord, mais ce n'est pas toi qui décides où ce clameçon va aller se placer dans la gueule du saumon. Ce n'est pas toi. Moi, c'est celui que j'ai relâché qui saignait, tout le monde était sur la panique. Quand j'ai analysé, j'ai dit, arrêtez. C'est dans l'angle. Je n'ai pas nié. On va lui laisser la mouche dans la gueule. On a coupé. La mouche va débarquer tout seul éventuellement parce que ça, on le sait que ça arrive. Puis là, tu la relâches et il n'y en a pas de problème. Ça, il fait un piercing et c'est tout. Puis le temps, je l'ai gardé, je l'ai placé comme il faut. Puis après ça, il arrêtait de saigner. Quand il arrêtait de saigner, on a juste été plus patient de le relâcher. Puis j'ai attendu que là, un moment donné, il me donne du torque. Je le sentais qu'il était revenu correct. Yes! On avait bien fait notre job. Mais si il fait ça, tu ne le sais pas. Ça peut être un saumon qui est rendu au bout de sa vie. Tu l'as pogné au bout de ta mouche. Puis juste le put-fait que tu lui as donné, tu le laisses aller puis tu le laisses pourrir dans le fond de la rivière. Les guides de la bouille commençaient à parler, à dire, ça prendrait peut-être un guide par pêcheur aussi pour être capable de juger puis être quelqu'un qui est accrédité. Est-ce qu'il y a le fun aussi là-dedans? Mais tu sais, c'est ça. C'est ça. Je le sais, nous avons fait capoter une gang le matin. Je le sais. Je l'ai du bien avec ça. Il n'y en a pas de problème. Fait que, attention à ça, comment est-ce que vous allez écrire des commentaires, des fois, puis comment est-ce que c'est. OK? Bien, je ne sais pas du monde qui me suit. Fait que c'est ça. OK. On continue. OK? le combat. C'est ça, je voulais parler, le combat, comment est-ce qu'il y a. Ah, Fudge, Ginette, si j'ai oublié de sortir mon sac à deux. Je vais en revenir, je vais en revenir, je vais en parler quand même. OK. on est dans les questions. On est dans les questions. Parfait. On est rendu dans les questions. Dominique m'a demandé, es-tu capable de nous faire une vidéo sur le post-route, puis le pré-route, quels produits tu utilises, puis comment est-ce que tu fais? Je vais vous en faire un parce que j'ai énormément de questions depuis trois jours, cinq là-dessus, parce qu'il y en a une crise, c'est de gang qui chasse la rignale, pas dans le temps du rute. OK. Parce que de le chasser dans le temps du rute, c'est une affaire, mais de le chasser avant, puis après, c'est un autre game aussi. Par contre, la base élémentaire, puis surtout pour ceux qui nous écoutent à matin, la base élémentaire de la patente, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant le rute, puis après le rute, en pré, puis en poste. OK. C'est pareil pour le chevrier, c'est pareil pour le rignal. OK. Il n'y a pas de, il n'y a pas de recette magique. Ce que tu espères, c'est que c'est tout le temps le déclic que tu veux dans la tête. Fait que les techniques sexuelles peuvent être bonnes. OK. Mais il y a aussi la bouffe, parce qu'il retourne ça à bouffe après. Puis plus que tu avances, on va te parler de rignal en poste rute, mettons, puis en pré-rute, c'est la même affaire. Mais en poste rute, plus qu'il débarque, quand il débarque du rute, il est brûlé. OK. Tu as un 5-6 jours où est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment tranquille dans le bois. Puis, parce que là, je vais aller vous chercher le bois en même temps, parce que quand j'ai expliqué tantôt, je n'ai pas fait mes affaires. Mais il y a une affaire, par exemple, qui est importante, c'est qu'il ne peut pas arrêter de manger puis il ne peut pas arrêter de boire. Il ne peut pas passer bien, bien, bien du temps sans manger puis sans boire même après le rute. OK. Fait que ça, c'est à considérer. Fait que dans ton territoire, si tu arrives en poste, exergue-tu à partir du 5-6, du 5 au 1er, du 5 octobre au 1er novembre, bien là, tu vas avoir un drop-down. OK. Par contre, il y a des femelles qui n'ont pas été accouplées. Le temps du rute, il reste un peu là. Fait que tes techniques de câble, beaucoup moins agressées, beaucoup plus faciles, tu peux y aller puis tu vas être capable de peut-être sortir ton épingle-jeu. Puis, bien souvent, à cette date-là, il vient l'orignal. Au lieu de rentrer comme un bulldozer excité comme il faut, ça peut y prendre un heure, trois heures, cinq heures, le lendemain. Il va venir voir qu'est-ce qui s'est passé. De la femelle qui miaulait parce qu'elle était encore en chaleur, de la souille qui a été faite parce qu'il ne savait pas c'était quoi. OK. Ils ne sont pas... En fait, un orignal, c'est la même affaire qu'un chevreuil, c'est que tant qu'il peut s'accoupler, il va s'accoupler. Tant que tu vas éprouver qu'il peut s'accoupler, il va s'accoupler. Il est tout le temps prêt. OK. Puis ça, on l'a en études sur le chevreuil. On n'a pas en études sur le rignal parce qu'il n'y a pas assez d'études sur le rignal. Mais on l'a en études. OK. Fait que, il faut que tu comprennes que tes techniques sexuelles, elles peuvent fonctionner, mais moins agressivement, il faut que tu sois beaucoup plus patient. Ça, c'est la première affaire sur le côté sexuel. L'autre affaire qui est importante, c'est la bouffe. Puis quand tu arrives en poste, il n'y a plus de feuilles, il reste les feuilles de framboisier qui sont bonnes puis il reste quelques feuilles en sous-étage qui vont rester. C'est là que tu vas utiliser des leurres qui vont augmenter la qualité de la bouffe, qui va les intéresser sur le côté olfactif puis qui va les aider aussi sur le côté nutritionnel. Fait que c'est pour ça que la fameuse poudre d'automne, on n'en parle tant puis ça marche tant parce qu'elle a fait les deux. Elle, elle va laisser un côté attractif quand tu vas la lancer dans les airs en odeur. OK. En pré puis en poste. Puis après ça, quand elle va se déposer, si t'arrives, on te donne un exemple à un champ de framboisier. OK. Ils ne mangent pas les framboises. Bien souvent, un peu, c'est pas de se faire. Si tu lances de la poudre d'automne là-dessus puis qu'ils rentrent dedans, ils vont y manger les feuilles parce que ce que t'ajoutes en goût, ce que t'ajoutes nutritionnellement, mon Dieu, je l'ai eu, bien, ça va faire qu'ils vont coller à cette place-là. C'est pour ça que tu vas aller en mettre quand t'arrives sur ton territoire puis que là, t'es en poste, t'as ta saline. Ils rentrent sur la saline le soir, tu vas aller remettre de la poudre en entour de ta saline le soir puis en plus, tu vas partir puis dans certains spots, tu vas aller lancer de la poudre pour que le vent aille la déposer puis le matin, tu vas faire le tour de ces spots-là. Tu vas peut-être chasser là, tu vas peut-être juste frotter ton panache dans les branches parce que le rattling, ça marche un bout de temps, il n'y a pas de problème. Puis, tu vas aussi essayer d'avoir de la visibilité, d'avoir le plus possible pour être capable de te coller puis d'aller chercher le maximum que tu veux aller chercher puis là, ça va être bon. Monsieur Sicard, je suis pas mal sûr, c'est vous. Venez m'écrire directement sur steph.onjase à rebase parmonette.com et ce sera avec plaisir que je vais vous référer les gens pour les munitions que vous avez. Pas mal sûr que c'est tôt, Richard, qui est grandement tôt. C'est pas tôt, mais c'est pas grave, c'est un de la gang. Venez m'écrire, venez me dire ce que vous avez, c'est moi qui vais vous référer les gens, ça va me faire un grand plaisir. OK? Fait que, après ça, c'est les deux façons que moi, j'ai trouvé qui sont les plus efficaces pour pouvoir attirer en pause puis en pré-rute. OK? Puis les dates, c'est ça que je voulais vous montrer. OK? Dans le chevreuil, on a en six bol de l'information. OK? Mais dans l'Orient, on l'a pas. OK? Le seeking time qu'on appelle, ça c'est en 2022, mais ça reste quasiment à deux, trois jours de différence, ça fait le temps pareil. OK? Fait que si on parle du seeking time, c'est le temps où est-ce qu'ils sont en pré-rute, qu'ils cherchent puis qu'ils y vont. OK? On va parler du nord, OK? Dans le cas du chevreuil, c'est la fin octobre, début novembre, OK? Dans le cas de l'Orient, ça va être à peu près du 15 septembre, mettons, du 10 septembre au 20, 22, 23, 24 septembre. Ça, c'est le seeking time quand ils cherchent. Le chasing, ça va être dans le prime, OK? Du 20 au 25, 26, 27. Le tending, c'est l'accouplement. Donc là, on va tomber dans le prime de l'accouplement de l'Orient, ça va être entre le 24 septembre puis le 2, 3, 4 octobre. C'est pour ça que ça bouge moins souvent. Puis après, on pogne le post où est-ce que je vous disais que là, ça va être à partir de la mi-octobre jusqu'au début novembre, OK? Ça, c'est pour l'Orient. Là, je vous le montre pour le chevreuil, mais je voulais que vous compreniez que ça, ça existe aussi dans le cas de l'Orient puis c'est intéressant de le savoir. J'espère, Dominique, que j'ai développé pas mal. J'espère que ça répond un peu à ta question puis je vais faire une vidéo là-dessus de toute façon prochainement, aussitôt qu'on va avoir deux minutes de rentrer dans le bois. On va pouvoir vous faire ça. Ginette me demande ton sac à dos, tu utilises quoi? En fait, je suis avec Mystery Wrench parce que je les adore, la façon qu'ils fitent, mais c'est surtout pour les ajustements, OK? J'ai fait une vidéo là-dessus, vous allez voir ça sur Facebook ou sur YouTube, sur la façon qu'un sac à dos doit être ajusté par rapport à tes épaules, par rapport à ta ceinture, où est-ce qu'il doit tenir. Puis aussi, la façon qu'il vient attacher en entour de ta taille. les sacs, mettons, le genre de Mystery Wrench, tu es capable d'avoir des rallonges de ceinture, des ceintures plus adaptées pour ton côté pour qu'ils viennent bien supporter. Exemple, si tu vas emmener du stock pesant, tu vas emmener tes salines, tu vas emmener des blocs de sel, tu vas avoir un bon ajustement. En fait, il faut que tu ailles plus que 60 % de ton poids qui accote sur tes hanches puis sur tes épaules un 30-40 %. OK? Puis ça peut aller plus, tout dépendant comment tu es à l'aise avec ton sac à dos. Ce n'est pas ses épaules qu'il faut que ça porte, c'est ses hanches puis c'est pour ça que la ceinture est importante de ton sac à dos quand tu vas l'acheter. Puis, tu n'auras pas de sac à dos qui va bien s'ajuster. Il faut que tu ailles dans les sacs à dos, tu vas payer un petit peu plus. Les sacs à dos à 30 $, tu n'auras pas ce genre d'ajustement-là parce que la plupart des ajustements des sacs, tu vas voir quand tu rentres dedans. J'ai oublié la matinée, je vous le montrerai demain, mais tu as une plaquette que tu rentres qui enlèves le velcro, tu peux rallonger pour ton corps. Là, il va venir bien s'ajuster puis après, tu vas pouvoir venir bien se napper en avant puis là, tu vas être correct puis là, ça va aller. OK? Ça fait que c'est à peu près ça, OK, Ginette? Mais si vous décidez d'avoir un sac à dos pour marcher longtemps, c'est un investissement parce que c'est tout ton confort puis tout le... Comment est-ce que ça va être difficile sur ton corps si tu n'as pas un bon sac à dos qui va être ajouté? Je te le dis, je t'en parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé souvent, OK? Puis là, ça revient à ce que tu me demandais, Ginette, tu me disais, je n'ai pas de quatre roues, qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir m'aider dans ma chasse aux chevreuils pour aller faire mes appos avec le sac à dos? Je remplis tout ça. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Moi, là, tu as deux façons de faire des appos, OK? Soit que toi, tu deviens la source de nourriture première en gâterie. Fait que là, tu vas travailler sur ton territoire, tu vas aller mettre du stock, tu vas travailler les protéines, tu vas travailler les friandises, tu vas mettre des odeurs, tu vas mettre du sucré, tu vas t'organiser pour leur donner le buffet parfait, le jackpot sur ton territoire de chasse. C'est ce que 95 % des chasseurs font au Québec des appos d'avance. Six semaines avant, c'est là qu'ils vont l'aller. Par contre, si tu es wise un peu, OK? Je te dis ça de moi. Puis que tu es d'une place qui a bien de la pression de chasse, je te dis ça de moi, OK? Il n'y a rien de mieux qu'un appos de la veille. Rien. Ouais. Regarde bien ça. Il y a bien des places que j'ai chassées, OK? Il y avait du monde au pied carré dans le bout. Là, tu as 1000 personnes qui arrivent à l'entour de Thouy en dedans de 300 mètres, un kilomètre, un demi-kilomètre, puis qui vont faire des méga zappos, OK? Des trailers de carottes, des trailers de pommes, puis eux autres, ils vont, puis eux autres, ça part. Le chevreuil, il vit là-dedans, OK? Il est habitué. Il y en a partout aussi. Ça fait qu'il vient une fois de temps en temps à une place, mais il arrête chez Joe, chez Bob, chez Henri, chez Roland. Dans 4 km2, il y a 60 000 tonnes de nourriture, puis ils viennent en dompé, 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 dompé. Ça fait que là, comment tu fais pour toi de te démarquer de ça? Il y a quelque chose que le chevreuil a, qu'on n'utilise pas souvent, c'est sa curiosité, puis son opportunisme. Donc, lui, il est curieux, puis il est opportuniste. Ça fait que toi, tu arrives là, c'est pour ça qu'avant la chasse, tu t'organises pour aller prospecter. OK? En fait, tu écoutes les fins de semaine, les samedis matin, puis là, tu y vas, puis tu écoutes. Robert, il y a une bête cette année. Je ne te dis pas d'aller sur son territoire, ce n'est pas ça qu'on fait, nous autres. Je ne te dis pas d'aller, quand tu vois une caméra de surveillance, l'ouvrir, puis enlever la disquette, puis effacer les photos, puis les remettre dedans pour ne pas montrer que tu as passé. Tu ne fais pas ça. Éthiquement parlant, ça ne se fait pas. OK? On ne fait pas ça, vous comprenez bien là. OK? On ne fait pas ça, on est éthique, puis on fait attention. OK? Sauf que si tu apprends ce qu'il y a en entour de ton territoire, tu vas être capable encore plus de t'en sortir mieux avec un micro à pas, avec tout ce qu'il y a dessus. Fait que là, tu vas travailler fort en protéines, fort en pommes, si tout le monde met des pommes, tu vas en mettre toi avec, parce que tu ne veux pas passer à côté de ça, mais surtout, tu vas travailler le côté très olfactif. Exemple, l'odeur de pommes. C'est près aux pommes, pour moi, c'est incontournable. OK? Traque aux pommes, une autre affaire qui fait la différence. Mais ça, la veille, en rivée, il y a plein de monde partout, ça se promène en bessic, ça fait plein d'affaires, même, je vais pousser ma locke le matin de la chasse que je vais faire ma micro-appos, ils vont m'asseoir dessus et là, ils vont m'entendre. Tout le monde en a ou en entour. Pourquoi m'ont viré fou à m'ont profité de ce que les autres ont fait, m'en mettant de quoi qui est hyper de qualité? Fait que tu vas faire une micro-appos avec tout ce que ça prend, tes protéines, tes affaires, ta-ta-ta-ta-ta-ta. OK? Puis en plus, ils vont venir me faire un beau faux scrape avec un beau balai par-dessus, puis là, je vais mettre un peu de pré-hôpital, puis là, je m'assis puis j'attends. Là, là, on a joué toutes les cartes possibles puis là, on a espéré qu'il y ait un boc qui va dire « Hey, c'est quoi ça, cette odeur-là que je ne connais pas, qui n'est pas venu, qui m'a venu le faire, il va me le passer, peut-être qu'il va passer à moi puis là, c'est moi qui va le snapper. » Ça, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé quand je chasse dans des places qu'il y a bien, bien, bien de la pression. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Soyez éthique, par exemple. OK, on s'entend. J'espère que Ginette répond à ta question. Je suis rendu où dans le temps? Hostie, m'a débloqué, m'a débordé à matin. C'est sûr, j'ai trop d'affaires pour vous parler. OK, j'ai marre que j'ai eu une grosse discussion avec à propos des télescopes. OK, puis c'est là, tout le monde qui est là matin, écoutez bien, c'est possible que là, de ce que je vais parler, je vais me faire barrer. OK, je vais peut-être débarquer de YouTube puis je vais peut-être débarquer de Facebook. Vous allez sur, je vous l'ai dit, je vais le refaire, je vais le faire devant vous autres. OK, parce que je vous le dis, ça sent bien un peu touché les réseaux sociaux. OK, ce que vous faites, je vais vous le montrer tout de suite. Je ne vais pas, je vais pas faire ça de même. Je ne vais pas, je vais vous le montrer. Il faut que je vous le montre parce que de plus en plus, ça va être ça qui va arriver. Puis ma job, je ne vais pas vous parler puis je veux vous garder l'information. Et voilà. OK, quand vous arrivez sur Google, OK, comme ça, vous tapez R-U-M-B-L-E, Rumble. Vous allez tomber sur Rumble.com. Vous cliquez là-dessus puis là, vous allez tomber sur ce petit logo-là en haut. Il faut que ça soit ça. OK, dans Search, vous venez mettre Steph. Comme ça. Enter. Puis là, vous allez chercher celui qui a 165 followers. Vous cliquez dessus. Puis là, vous allez trouver le 9 août, Steph Monet, ton genre, dossier des phéromones, les scopes, le High Relief. OK? Fait que là, vous allez là-dessus de même. Puis là, je vais vous expliquer comme ça. Je vais vous expliquer ce que je vais vous parler à l'intérieur de la question de marque des télescopes. OK? Quand tu as un télescope, OK? Bon. Ici, tu as la portion ajustement de ton télescope puis tu as le High Relief. En fait, plus que ton calibre est fort, plus tu vas espérer avoir une distance adéquate entre ton oeil puis le bord du télescope. OK? Fait que tu as des télescopes qui vont avoir un pouce, deux pouces, trois pouces. T'en as qui ont dix pouces, tout dépendant de la carabine que tu as. Puis si tu t'en vas dans les télescopes de revolver, ça peut aller jusqu'à 24 pouces. OK? Parce que c'est la longueur de tes bras plus le gun puis tu bois dans le scope. OK? Ce qui est bien, bien, bien important, OK? Bien important, c'est que, au pire, Marcel, tu vas le avoir sur le site de lafermonet.com. Je vais aller le voir. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas le trouver. Mais sur fermonet.com, la vidéo que je fais à matin, il va être là. Tu ne vas pas aller l'écouter. Fait que là, ce qui est important, c'est plus que ton calibre il est fort, plus tu veux que ton télescope puis tu sois loin. Mais quand tu regardes dans ton scope, il faut que tu vois clairement toute la lentille. Comme là, lui, il est correct. OK? Je suis à peu près à 3 pouces de mon œil. OK? C'est ce que tu veux parce que quand tu vas tirer le recul de ton arme, tu ne veux pas que le télescope vienne te péter ici. Puis je vous le dis, là, par expérience, ça fait tellement bien puis ça signe. OK? Fait que, il faut que tu ailles un bon eye relief que quand tu regardes dans ton scope, tu voies bien puis qu'il ne soit pas proche. Mais après, l'autre affaire qui est importante, OK? Quand tu vas ajuster ton scope parce que sur tes montures, ça te donne ça d'ajustement. Tu sais, la monture, mettons, elle a un demi pouce d'épaisseur. Fait que là, tu peux avancer puis reculer ton scope pour que quand tu le mets dans ta carabine, que tu la cotes comme il le faut puis tu regardes. Puis là, l'armurier ou le gars de magasin va faire, tu vois-tu, tu vois-tu, tu vois-tu, tu vois-tu, tu vois-tu, tu peux le faire, tu peux juste débarquer tes affaires, OK? Tu peux juste, tu l'avances sur le recul pour que tu sois bien ajusté. Si, admettons, tu viens à côté de ça que tu n'es plus capable de le reculer puis que là, il est trop proche de ton oeil puis là, tu fais, oh my God, c'est pas correct. Après ça, c'est avec la crosse que tu ajustes. Tu en enlèves ou tu en rajoutes, OK? Là, c'est là, ils vont peut-être me faire barrer parce qu'ils ne veulent pas qu'on montre ce genre de carabine-là. Pourquoi je vous montre avec celle-là? C'est parce que la technologie de la M10, c'est la meilleure technologie pour nos armes de chasse qui viennent. Ces armes-là, regardez bien mon pad, ils s'ajustent, OK? J'ai le choix de l'avoir à la longueur que je veux pour pouvoir faire un tir précis pour pouvoir être correct avec mon arbre. OK? Sur votre carabine de chasse, c'est la même affaire. Tu es supposé être capable d'avoir ton ajustement. C'est des plaquettes que vous pouvez mettre, c'est des plaquettes de plastique que tu es capable de mettre. Puis après, pour être bien enligné, rectiligne, puis je ne la montrerai pas trop, OK? Ça ne me tente pas de me faire barrer, OK? Mais pour être bien rectiligne avec ton télescope, parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe, elle va tomber. OK, comme ça, elle ne tombera pas. Pour être certain que tu es bien rectiligne avec ton télescope, tu as ton appui joue aussi après qui va venir. Quand tu vas prendre, parce que le test ultime de votre carabine, c'est quand ta main, tu l'accroches, tu te fermes les yeux, tu t'accroches, tu te trouves là et tu es supposé bien voir dans ton télescope et tu es supposé être bien ajusté. À partir de là, tu l'as déjà bien bien fait. OK? J'espère marquer sa tête dans ce que je te disais dans l'ajustement de ton télescope. OK? En terminant, je n'ai pas le temps de vous parler des phéromones un matin parce que j'en ai, je voulais vous parler de l'histoire des phéromones. On va continuer ça demain matin. On est rendu à 40 minutes, j'ai débordé comme un fou. J'aurais pu vous faire trois heures un matin. Les questions que vous m'envoyez, elles n'ont pas de bon sens. On peut faire des lives pendant des heures et des heures. Demain matin, on continuera là-dessus puis je vais continuer. Sur ce, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis si à un matin, vous m'avez perdu sur Rumble, vous allez me retrouver. Merci Alex. Alex l'a mis avec le lien pour me retrouver. Puis de plus en plus, allez vous abonner à Rumble, OK? Parce que ça va être un média social où est-ce que je vais pouvoir faire d'autres chroniques plus vous montrez les armes, plus vous montrez comment c'est sans être barré. Likez, partagez, invitez, likez s'il vous plaît. Faites des petits bonhommes, des thumbs up si c'est important pour nous autres. Puis après ça, nous autres on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde. Ciao.